salut à tous bienvenue sur la chaîne team good food aujourd'hui je vous présente une nouvelle recette et cette nouvelle recette c'est tout simplement les paninis mais les paninis on va les faire entièrement maison et donc si on les fait entièrement maison on fera les pains aussi donc on est parti et on commence du coup forcément par le pain donc pour commencer on va mettre 500 g de farine t55 ensuite on va mettre une cuillère à café de sucre et une cuillère à café de sel ensuite à ça on rajoutera 5 g de levure sèche on rajoutera aussi deux cuillères à soupe d'huile d'olive et 30 centilitres d'eau une fois que tous les ingrédients sont ajoutés il ne reste plus qu'à mélanger tout ça au crochet ou à la main si vous n'avez pas de robot et on mélange bien pendant dix minutes une fois que notre boule est formée on couvre et on laisse pousser pendant deux heures et pendant ces deux heures là on va pouvoir préparer une petite marinade pour nos blancs de poulet on va prendre quelques gousses d'ail ces gousses d'ail on va pouvoir les couper grossièrement et une fois fait on va récupérer nos blancs de poulet des blancs de poulet que l'on va couper en deux dans la longueur et qu'on va pouvoir ensuite mettre dans un récipient y rajouter nos gousses d'ail de l'huile d'olive un peu de thym un peu de piment d'espelette du sel du poivre et on mélange bien le tout une fois bien mélanger votre marinade est terminée il ne reste plus qu'à couvrir et à mettre au frigo ensuite une fois que nos deux heures de pouces sont terminées on va reprendre notre pâte l'allonger un peu et la diviser en quatre ensuite nous formerons quatre petites boules et une fois fait on formera nos pains en forme de baguette alors pour ça on allonge un petit peu notre boule et ensuite on replie une extrémité sur l'autre et on fait pareil de l'autre côté ensuite on n'a plus qu'à rouler en allongeant un petit peu et la forme de baguette est donnée mais on ne va pas s'arrêter là vu qu'il faut donner une forme de pain à panini cette baguette on va l'aplatir un petit peu on l'aplatit pour lui donner la forme mais on essaie de garder une épaisseur d'environ 1 cm n'hésitez pas à y aller gentiment et une fois la forme donnée il ne vous reste plus qu'à réaliser la même opération sur le reste de vos pâtons une fois que c'est fait on pose nos pains sur une plaque de cuisson avec une feuille de cuisson et on laisse pousser pendant 30 minutes au bout de ces 30 minutes on pourra les enfourner à 180 degrés pendant 12 minutes vos pains ressortiront blancs mais ne vous inquiétez pas ils seront cuits ensuite pendant ce temps là on va préparer une petite sauce et pour cette sauce on prendra 3 à 4 cuillères de crème fraîche on y ajoutera une gousse d'ail du sel du poivre et de la ciboulette voilà la sauce est prête on peut la mettre de côté ensuite nos pains seront enfin cuits et on pourra donc passer à l'étape de la confection des panini un panini bien évidemment que vous pouvez garnir avec tout ce que vous voulez moi je vous propose une recette façon raclette donc je vais commencer par mettre ma crème ensuite je rajouterai quelques rondelles de pommes de terre déjà cuites ensuite je rajoute de la charcuterie ensuite les blancs de poulet que l'on a fait mariner et que l'on aura cuit au préalable aussi et je finis par quelques tranches de fromage à raclette je referme le tout et il ne reste plus qu'à le passer à la presse si vous n'avez pas de presse vous pouvez très bien le passer à la poêle tout en exerçant une pression dessus pour lui donner la forme du panini et une fois terminée votre panini est enfin prêt à être dégusté je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous avez aimé cette recette n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux facebook et instagram les liens seront dans la description et les détails de la recette aussi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette ciao